Hello les balances, bienvenue sur votre tirage saisonnier. Ensemble on va regarder ce qui va se passer pour votre hiver 2024, donc janvier, février, mars. Comme d'habitude c'est un tirage général, vous êtes des milliers, vous ne pouvez donc pas tous vivre la même chose au même moment. Ce n'est pas une consultation privée en aucun cas. D'ailleurs si une consultation privée vous intéresse, je vous ai fait une vidéo que j'ai mise dans la description de cette vidéo dans laquelle je vous explique qui je suis, d'où je viens, comment s'enlever mes flashs et surtout comment se déroule une consultation privée avec moi. Comme ça, ça m'évite de faire une introduction à rallonge, surtout pour les gens qui me connaissent déjà. Donc voilà, eh bien on va commencer direct et on va regarder ce qui va se passer pour vous, Fanny Balance. Alors, l'énergie de mon anniversaire, qu'est-ce qui va se passer pour Balance ? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que vous êtes inquiète peut-être sur votre vie professionnelle. Il y a des choses qui vous inquiètent en fait. C'est l'inquiétude de votre triomphe, de votre réussite. Peut-être que certains, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas où aller, vous êtes dans un milieu professionnel qui ne vous plaît plus. C'est possible, on sent que vous avez envie de changement et que vous ne savez pas comment faire. Ou vous êtes dans des attentes de changement et que vous vous sentez un peu trahi parce que ça ne bouge pas. Donc, je commence quand même un tirage où vous êtes un peu sur une énergie en dents de scie liée à votre vie professionnelle. Vous ne savez pas trop quel chemin prendre. Bon, on va voir. Bon, par contre, peut-être que vous allez partir avec des gens, des amis. On vous conseille d'organiser peut-être des escapades. En même temps, j'ai plein de personnes. Donc, ça peut être des personnes avec qui vous travaillez aussi. Mais ça peut être avec votre entourage, ça peut être familial. J'ai des déplacements dans lesquels vous êtes bien entouré avec des gens qui vous veulent du bien. Donc, ça, c'est bon. Bon, là, j'ai des discussions de famille par rapport à un enfant. Alors, ça peut être un enfant qui débarque, c'est-à-dire que vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte ou que votre partenaire est enceinte. Mais ça peut être aussi des discussions de garde. C'est possible. Je n'ai pas trop de... Ce n'est pas forcément mauvais. OK, c'est bon. J'ai l'impression que c'est rapide, c'est efficace. On s'entend sur des accords en famille par rapport à un ou des enfants. C'est possible. Professionnellement, c'est compliqué, les balances. OK. Enfin, en tout cas, dans mon jeu, tout le monde va avoir des problèmes dans le travail. Enfin, je ne l'espère pas. Mais là, c'est vrai que j'ai une énergie pour des balances qui sont dans le doute professionnel. Vous ne savez pas trop où aller, en fait. Vous avez envie de faire plein de choses. Ce n'est pas un manque d'ambition. Ce n'est pas un manque de travail. C'est juste quel chemin prendre, en fait. Et j'ai l'impression que ce que vous avez en face de vous, ça ne vous comble pas. Professionnellement, émotionnellement, peut-être même financièrement. Et j'ai l'impression que les nouvelles qui reviennent vers vous, elles ne sont pas celles que vous attendez. C'est un peu bloqué. On me le redonne. Ça risque d'être comme ça un peu sur tout l'hiver. J'ai l'impression. Alors, la situation peut se débloquer, peut-être pour certains, grâce à des femmes. J'ai plutôt une ambiance féminine. Quelqu'un qui peut vous faire une proposition. Ça peut être une amie, qui peut vous permettre de sortir d'une situation professionnelle compliquée. Ici, j'ai quand même le triomphe avec une proposition professionnelle qui vous vient d'une femme. Ici, on a une dispute avec un homme d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, qui est à distance de vous. Ça peut être un amant aussi. J'ai un problème dans la communication. C'est comme si, en fait, il n'y avait pas de communication. Alors, d'un seul coup, vous décidez de vous être en colère. Vous foutez un coup de pression. Et là, la personne communique vraiment beaucoup plus. Mais finalement, il y a toujours cette colère sur vous. Ici, qu'est-ce qu'on a ? La sensation que j'ai, les balances, c'est l'envie de crier. Voilà. C'est cette sensation que j'ai sur vous. C'est l'envie de prendre un oreiller et de crier, quoi. Vous n'allez pas savoir où fuir sur cette hiver. Pour certains, il pourrait y avoir un déménagement. Mais ce n'est pas vraiment comme vous le voulez. Pareil, vous voyez, j'ai un déplacement. Peut-être que certains, vous n'aurez pas le choix. Il faut déménager, ça vous ennuie. Là, on a des gens autour de vous qui vous entourent et qui sont plutôt bons. Ce sont des vrais amis, des gens officiels, sur qui vous pouvez compter. Et là, on a un changement d'une personne du passé. Parce que le roi de pique, ça peut être un père, le roi de pique. Le roi de pique, ça peut être un père. Vait comme ça, c'est lié à l'émotionnel. Ça peut être un père, mais ça peut être un ex. Donc, soit vous avez des nouvelles d'un ex, ça va vous faire très plaisir. L'ego va être très content de cette nouvelle. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il faut le reprendre, parce que c'est quand même un roi de pique. Ou alors, effectivement, vous allez avoir des nouvelles d'un homme de votre famille, parce que le set de cœur, ça peut être un homme de votre famille. Et ça va vous faire très très plaisir. Ça peut être un père, avec qui vous n'étiez plus en contact depuis un certain temps. Ou alors, ça peut être un père, avec qui vous êtes en contact, mais qui, lui, va avoir une très très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est complètement possible. On va aller voir avec le Béline. Alors, niveau du timing, je n'en ai pas. C'est pour ça que je fais des tirages à la saison et pas au mois et tout. Donc, n'hésitez pas à aller regarder mon tirage de l'octobre, parce qu'il est peut-être toujours d'actualité, sachant qu'avec ce jeu-là, je vois juste pour six mois en consultation, et celui-ci, trois ans. Donc, notion de temps est toujours un peu... Ça peut aller plus loin, finalement, que mars. Alors, les balances. Ah, il y a un moment, c'est-à-dire qu'il va se passer pour les balances. Les honneurs, les balances. OK, c'est bien. Vous pouvez les mettre en dessous, et vous'd ascier. Pas. D'accord. D'accord. C'est-à-dire qu'un moment, c'est-à-dire qu'un moment, Alors, je pense que certaines balances sont un peu sur les rotules en cette fin d'année. Pour certains, il y a un manque d'argent. Effectivement, vous allez reprendre un peu votre vie matérielle en main. Alors, on est en année 8. L'année 2024, c'est l'année 8. Donc, c'est le matériel dont il faut travailler. Absolument. C'est une année qui passe pendant l'émotionnel. En Chine, c'est la richesse, la réussite, l'argent, la chance. Les responsabilités, c'est le travail acharné. Donc, je pense que là, pour certains, certaines balances, finalement, vous n'aviez pas de reconnaissance que vous méritiez. Et que c'est peut-être quelque chose qui va se mettre en place sur l'hiver. En tout cas, ça va être votre objectif de trouver le chemin à prendre. Et c'est ce qui va vous mener à la paix pour pouvoir vous permettre d'avoir de l'argent et de vivre dans des plaisirs. En fait, de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, je pense que certains, certaines balances, je pense que vous êtes encore dans des difficultés financières. Mais bon, là, si je regarde, je vois vos cartes. Si vous prenez bon chemin, ça devrait se régler. Alors, ça peut être aussi, si vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas, que vous pouvez très bien partir à des indemnités. C'est complètement possible. Et ce qui va vous permettre de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop ce que vous avez envie de faire, en fait. J'ai l'impression que vous êtes, vous voyez, j'ai envie d'être libre, mais vous ne savez pas où vous allez. La sensation G, c'est que vous n'arrivez pas à gérer vie professionnelle et vie sentimentale en même temps. Parce que j'ai des projets de foyer, d'union sentimentale, donc ça, c'est bon. Mais ça fait un peu flancher votre vie pro. C'est la sensation que vous avez du mal à avoir les deux, en fait, finalement, à trouver l'équilibre. Vous avez l'impression que quand on vous donne l'un, on vous reprend l'autre. Le changement, c'est un cadeau, donc il est nécessaire. Je pense que vous pourriez avoir des changements professionnels. Effectivement, il y a une femme qui peut vous aider. J'ai encore une fois, j'ai une figure féminine dessus. Elle vous enlève de la ruine. C'est un cadeau. Alors, ce n'est pas forcément une femme que vous ne connaissez pas. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être que certaines balances se sont mis à leur compte récemment. Et que c'est dur. Ça peut être ça aussi. C'est pour ça que j'ai cette galère professionnelle de passer à un roue allé. On a une difficulté financière à être entrepreneur. Avant qu'une société marche, il faut bien cinq ans. Donc, en tout cas, on peut se prendre un salaire et tout. Donc, effectivement, vous pouvez être au tout début de votre activité. Et début, en tout cas, les deux premières années, elles sont toujours compliquées. C'est... Ouais. J'ai accès dans le travail. Il y a un souci sur votre vie pro. Ou bien vous êtes attaché à un travail qui ne vous convient plus depuis longtemps. Ça peut être ça, l'héritage. Si vous êtes dans quelque chose qui aujourd'hui ne vous noie, c'est stérile. C'est votre vie pro qui est à l'honneur, on va dire, sur votre hiver. Complet. Il y a des changements, il y a des mouvements à faire. C'est... On dirait que le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui, il faut en changer. C'est plus bon. Je pense qu'il y a des entrepreneurs. Sur mon tirage, en tout cas. Effectivement, vous voyez, vous avez les honneurs, le fait d'avoir pris les risques, de vous aider. La grâce, c'est souvent les entrepreneurs. Mais le cadeau, c'est compliqué, quoi. Pour se faire payer, c'est dur. Alors, ça peut être que pour certains, vous avez travaillé gratuitement et qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus travailler gratuitement. Et à un moment donné, il faut remplir les caisses. Alors, on dit que vous avez cette liberté, cette paix, mais elle est quand même inconstante. Donc, il y a un changement qui se fait dans votre vie pro. C'est au-dessus de votre tête. Parce que finalement, la paix, vous n'êtes pas vraiment en paix, quoi. Alors là, j'ai des discussions d'argent concernant... Alors, ça peut être un achat, une vente sur un bien immobilier. Ça peut être un héritage aussi qui se met en place. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous fasse une donation. Parce que là, ça peut être le notaire avec héritage sur des nouvelles. Mais bon, il est question d'un foyer, donc d'un bien immobilier avec de l'argent. Là, c'est les plaisirs, l'intimité, la sexualité, l'amour. Mais à côté de ça, vous savez, j'ai ruine à la pensée. C'est-à-dire que... Ouais, mais ça ne suffit pas. En fait, je ne vous vois pas avoir envie de vivre d'amour et d'eau fraîche sur les verres-là. Votre vie professionnelle, votre vie matérielle, elle est ultra importante. Et pour ceux qui ont l'impression de ne pas pouvoir avoir les deux, je pense que vous êtes capables de laisser tomber l'amour pour repartir dans la sécurité financière. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber le mec et on va... Mais je ne sais pas, il y a une sorte d'équilibre à trouver. Et là, pour le moment, dans mon jeu, vous ne l'avez pas. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des projets... Alors, ouais, vous avez envie de... Aujourd'hui, vous êtes dans une situation stérile. Ça ne marche pas. Ça n'avance pas. Et vous le savez, c'est quelque chose que vous voulez changer. Vous voyez, j'ai la stérilité dessus. C'est la trahison. Et alors, peut-être qu'il est possible que vous vouliez faire une reconversion. C'est complètement possible. Parce que j'ai quand même une étude avec les projets. Mais c'est que votre vie pro, là. Enfin, en tout cas, beaucoup. Donc, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, ça va, quoi. Il n'y a pas de soucis. Mais votre vie professionnelle, pour ceux qui ont des difficultés dans le professionnel, pour moi, ça s'arrange. Mais il y a un changement à faire. Il est inévitable. Et c'est peut-être un changement assez radical, honnêtement. Donc, voilà, mes petites balances. Alors, si le tirage vous a plu, je vous invite à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta. Alors, je ne suis pas inexcitée des réseaux sociaux. Vous n'allez pas être bombardée de postes avec moi. Vous trouverez mon Insta dans la description de cette vidéo. Mais voilà, je poste de temps en temps. Je suis un peu plus active sur Instagram que sur YouTube. C'est pour ça que je vous dis ça. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un très bel hiver 2024. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les balances. Sous-titrage ST' 501